Lyon, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, va très bien. Nous sommes ensemble pour voir quelles sont les énergies peut-être, toujours, vous savez, ce sont des lectures générales. Quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner durant ce mois de juin 2022 ? Donc le tirage de cartes est fait. Alors on va commencer par les arcades majeures. L'arcane majeure qui vous accompagne vous durant ce mois, c'est le soleil. Magnifique. Vous avez ici la papesse et ici la justice. En arcane majeure, c'est tout. Ensuite, bâton, denier, épais, coupe. Donc tout est quand même assez équilibré pour le reste du tirage. Très bien. Alors on va voir tout de suite ce que ça raconte. On va commencer bien sûr par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. L'énergie du soleil qui est une énergie forcément qui est positive par essence. On est dans une carte d'optimisme. C'est une carte qui rayonne, que ce soit vous qui rayonnez, que ce soit les énergies de la vie qui vont rayonner pour vous. En tout cas, on a cette notion-là. Ça, c'est ce qui va vous accompagner. Ce qui pourrait indiquer, si vous voulez, que la vie, là, durant ce mois de juin, va vous pousser aussi peut-être à mettre en lumière ce qui doit l'être et à réaliser certaines choses de façon concrète, mais aussi de façon intellectuelle, c'est-à-dire comprendre les choses. Et puis, vous poussez également à attraper, je dirais, les événements par le bon côté, même si certaines situations ou certains événements peuvent avoir une apparence complexe, on va dire. Peu importe. Moi, je pense que là, vu votre tirage, je pense que vous êtes, il y a des étapes qui sont significatives pour vous durant ce mois. Et je pense que vous allez atteindre les choses, vous allez atteindre vos objectifs parce que la vie, là, vous fait peut-être aussi vous rendre compte de ce qui est bien pour vous, de la nécessité aussi de savoir choisir ce qui peut vous donner le sourire. C'est une énergie de vie, c'est une énergie de charme, d'enthousiasme. Alors, le soleil, parfois, peut être aussi associé à une naissance. Allez savoir, peut-être que certains d'entre vous y verront un écho. C'est tout à fait possible. Ça, c'est une énergie que la vie vous propose d'expérimenter. Peut-être. Vous verrez bien. Votre état d'esprit durant ce mois de juin, vous avez la reine de bâton, pardonnez-moi, et l'as de denier. Je dirais que là, que ce soit la reine de bâton ou glace, il y a vraiment une très, très belle énergie créatrice. La reine, c'est un personnage qui a confiance. Elle a confiance parce qu'elle est extrêmement lucide, à la fois sur ses capacités, mais aussi sur ses propres limites. Et je pense, moi, que vous avez envie de commencer quelque chose qui vous tient à cœur, que l'on peut bien évidemment retrouver dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être une façon générale aussi de démarrer d'une façon nouvelle quelque chose. C'est ce qu'indique en tout cas l'as. Mais cette conscience-là, je pense, elle est basée sur une bonne gestion, on va dire, de certaines de vos craintes. Ça vous permet d'ailleurs d'être extrêmement efficace dans ce que vous voulez projeter ou faire ou réaliser. Et puis ça vous permet aussi de vous engager avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination dans un projet, dans une relation, dans une envie, dans quoi que ce soit qui est en train de naître et de démarrer. Cette as représente le début d'un chapitre qui va pouvoir d'ailleurs se décliner pour vous sur du long terme derrière. C'est la première pierre, si vous voulez, c'est le premier pas. Et c'est important là, parce que pour vous, c'est important. Les deniers, ça représente bien évidemment la matérialité. Ce sont les choses qui sont bien concrètes. C'est le travail, nos biens, notre argent, c'est tout ça. Mais ce sont aussi nos valeurs. C'est aussi ce qui fait qu'on se reconnaît par rapport à certaines personnes ou dans certains projets ou dans une certaine pensée. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose, je pense, qui vous donne le sentiment que vous êtes capable, sur le mois de juin en tout cas, de soulever vraiment des montagnes. Vous êtes capable. La reine, c'est aussi un personnage qui sait rallier les gens autour d'elles, qui sait les fédérer, on va dire. Donc vous êtes capable de vous entourer peut-être d'une équipe pour certains, peut-être d'une famille, d'amis, je ne sais pas. Et tout ça, c'est quelque chose qui vous aide à vous concentrer pour que quoi que ce soit dont il est question, pour vous, ce soit possible. Je ne sais absolument pas de quoi il est question. Peut-être que vous, ça fait écho et vous savez de quoi je vous parle. Mais c'est effectivement une énergie naissante. Voilà, ça peut être quelque chose d'important. Pour vous, en tout cas, c'est important. Quoi que ce soit, pour vous, c'est important. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? La huit de bâton. Je pense que ça nous dit que c'était le bon moment. C'est-à-dire que tous les signaux étaient passés au vert pour vous. Il y a peut-être des choses qui ont bougé d'une façon rapide. Sans doute aussi que vous avez dû batailler avant de parvenir à l'aplomb qui est incarné par cette reine. Peut-être aussi batailler pour définir clairement un objectif ou un désir ou tout simplement ce qui était important pour vous. Cette huit, ça nous explique qu'il y a eu une sorte de précipitation, d'accélération de quelque chose et de l'action aussi. Les bâtons sont associés à l'action, à la passion, à l'enthousiasme. Voilà. On y va, on mord. Et avec cette huit, on a cette notion d'accélération, de tourbillon comme ça qui vous emportait d'une façon ou d'une autre et qui vous permet justement de savoir qui vous êtes dans ce que vous avez envie de faire germer. Ce que vous voulez le plus, alors c'est la 5 d'épée qui est venue. Je vais prendre forcément le contre-pied parce qu'on ne peut pas vouloir cette 5 d'épée comme énergie. Je pense que c'est poser les armes et c'est résoudre tout ce qui peut être conflictuel d'une façon ou d'une autre. C'est sortir pour vous d'une situation qui doit vous paraître bloquée, qui doit vous paraître en tout cas stérile, que ce soit à l'intérieur de vous que ça se passe ou que ce soit en interaction avec d'autres personnes. Vous avez besoin et vous avez envie de vous échapper de l'instabilité qui est représentée sur cette carte. Les épées, ça représente le mental, ça représente aussi la communication, la réflexion et on voit bien sur cette carte qu'il y a une forme d'hostilité. Et vous avez, vous sentez qu'il est temps pour vous de chasser toute la grisaille qu'on peut voir dessus justement pour profiter du soleil. Il est question aussi, je dirais, dans cette carte de votre ambition ou de vos ambitions. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'avez plus envie, comment je pourrais vous dire ça ? De vous sentir victime, que ce soit d'une circonstance, que ce soit d'une relation, que ce soit de vous-même. Il y a tout ça dans cette carte. Et ça, vous voulez en sortir. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Quand je vous disais, vous avez senti qu'il était temps pour vous, temps de sortir de tout ce gris pour aller justement vers la lumière du soleil. Et la vie, en juin, vous pousse à ça, vous aide à ça. Ce qui va venir vous aider justement, c'est la 6 d'épée. Vous voyez, il y a une suite très logique ici, c'est la 5, c'est ce que vous voulez le plus. Et ce qui vous aide, c'est la 6. La 6, c'est quoi ? C'est de quitter quelque chose. Quoi que ce soit. Ça peut être un lieu, ça peut être un état d'âme, ça peut être un travail, ça peut être des gens, une personne en particulier, ça peut être une situation, quelque chose qui va vous permettre de laisser derrière vous ces conflits. Il est temps. Vous allez chercher le calme, vous allez chercher votre bien-être. Je pense que vous avez compris où se trouve votre tranquillité. Vous savez, avec cette reine d'épée dans votre état d'esprit, vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous pouvez faire. Et cette reine, elle veut y aller en plus. Donc, toute cette énergie-là, elle est en vous. Et vous avez envie, je pense, de vous embarquer vers ce qui compte à vos yeux. Ce qui pourra aussi peut-être, surtout, vous permettre de planter cette graine de denier, ce nouveau départ. Comme si, je dirais, comme si commencer quelque chose, commencer cette as de denier, ça passait d'abord par terminer quelque chose. On le voit bien, les personnages sont sur une barque, ils s'en vont de ces eaux très troublées et ce qui s'offre à leur vue, ce vers quoi ils vont, ce sont les eaux calmes. Et ça, ça va vous aider, de laisser quelque chose derrière vous, quoi que ce soit dont il est question pour vous. Votre défi, la papesse, eh bien, c'est peut-être à la fois de, déjà de faire confiance à votre intuition, c'est une carte qui parle de ça, de l'intuition, faire confiance à votre flair. Mais aussi à l'idée que, la papesse, si vous voulez, c'est une sorte de, c'est pas une sorte, c'est une gardienne des mystères et des secrets. Les secrets, les mystères de la vie, les mystères, les secrets du quotidien, pourquoi pas du divin, s'il en est question pour vous. Mais ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, puisqu'elle en est la gardienne, elle les connaît, ses mystères, elle les connaît, ses secrets. Et je vais faire le lien avec le soleil, ici. Il est peut-être temps pour vous de révéler ce que vous savez intimement sans l'avoir encore dit, peut-être. Il est temps de révéler quelque chose. C'est un défi pour vous sur le mois de juin. Pour certains, peut-être. Dans la sphère professionnelle, vous avez la justice. Alors, la justice, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut être une signature importante. Si, par exemple, ce que vous êtes en train là de mettre en place, les deniers, je vous disais, ça peut être le travail. Donc, il est peut-être question, effectivement, d'un nouveau projet pour vous, d'une nouvelle entreprise, d'un nouvel emploi, d'un nouvel engagement. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez aussi vous engager peut-être dans une association ou dans un loisir ou je ne sais quoi. Donc, ça peut être une signature importante. Ça peut être savoir aussi peser les choses pour vous, c'est-à-dire vous vous positionner par rapport à vos valeurs, par rapport également à votre éthique, à votre déontologie. Ça peut être également équilibré. Je ne sais pas si, par exemple, vous avez du retard ou si vous en faites trop. Il y a quelque chose qui est à équilibrer. Cette carte, elle nous explique votre loyauté. Et ici encore, ce besoin de vérité. J'ai l'impression que vous allez de toute façon, sur ce mois de juin, au cœur des sujets. Et ça, d'une façon générale. Donc, forcément, on retrouve aussi cet élan dans la sphère professionnelle. Il se peut aussi que vous ayez une décision à prendre, quelque chose à trancher. C'est ce que nous explique la justice. Quand la justice vient se poser dans une situation, elle vient trancher quelque chose, mais elle prend en compte effectivement tous les aspects de la situation. Elle va tenter, en tout cas, d'être le juste milieu de la situation en prenant en compte chaque partie ou chaque chose qui est à prendre en compte, en tout cas. C'est une carte positive, mais qui marque, enfin, pas mais d'ailleurs, c'est une carte positive qui marque justement cet équilibre que vous allez sans doute devoir chercher, peut-être, ou trouver, ou poser, je ne sais pas. Dans la sphère sentimentale, la sette de coupe. Alors, voyons. Est-ce que vous avez l'embarras du choix, peut-être ? C'est possible. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une personne qui pourrait répondre à tous vos désirs, qui du coup n'existent peut-être pas, parce que ce n'est pas forcément humain de répondre à tous les désirs d'une personne. Est-ce que vous avez des projets en couple qui sont nombreux ou des envies qui sont nombreuses, auquel cas, il vous faudra peut-être là aussi choisir. La sette de coupe, si vous voulez, c'est ça. C'est que d'un côté, tout est possible et de ce fait, on se sent un petit peu perdu. Voilà. Alors, oui, perdu, pourquoi ? Parce qu'il faut choisir. Moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'il y a une part de rêve. En tout cas, on voit toutes les envies. Les coupes sont associées aux émotions. Moi, je pense que vous avez peut-être peur de vous tromper. Ça peut être un projet commun avec un ou une partenaire. C'est possible. Ça peut être effectivement le choix d'un ou d'une partenaire. Vous êtes dans l'embarras parce que plusieurs personnes peut-être vous plaisent. Ça peut être de déterminer aussi ce qui est important pour vous émotionnellement dans une rencontre avec quelqu'un. Mais quoi que ce soit, je pense que vous allez devoir prendre un petit peu le temps de la réflexion. Vous avez la papesse en défi, mais je pense que c'est aussi en clé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, quoi que ce soit dont il est question pour vous dans la sphère sentimentale, vous savez. À l'intérieur de vous, vous savez, j'en suis sûre. Alors, sentimentale, oui, ça peut être avec un ou une partenaire de vie, un compagnon, une compagnie. C'est possible de longue date, je voulais dire. Ça peut être aussi avec des amis, avec la famille. Adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Comment vous vous sentez ? Vous vous sentez sans doute un petit peu fatigué. La 10 de bâton nous explique que vous êtes sur une fin de cycle. C'est étonnant parce que plusieurs autres signes sont comme ça sur des fins de cycle. J'ai l'impression qu'il y a des transitions importantes pour beaucoup de personnes sur ce mois de juin. Fin de cycle, donc forcément début de quelque chose. Mais en attendant ce début de quelque chose, il faut aller au bout de ce cycle. Et ce cycle, pour vous, il est aussi question dans ce cycle pour vous de vos responsabilités, de vos contraintes, de vos obligations. Ce personnage est en train de porter son fardeau, littéralement, jusqu'à pouvoir le poser quelque part et pouvoir entrer dans une nouvelle phase. En attendant, c'est un petit peu fatigant de porter tout ça à bout de bras. Donc, il y a sans doute pour vous, même s'il y a des choses qui sont naissantes et qui vous donnent envie. Vous avez des rêves. Ici, vous avez cette tasse de denier. Mais peut-être aussi que ce qui vient vous aider, c'est-à-dire de quitter quelque chose ou de laisser quelque chose derrière vous, ça nécessite et ça justifie que vous ayez besoin de porter toutes vos responsabilités jusqu'au bout. Partir, oui, mais en laissant quelque chose de propre derrière soi, quitter ou laisser quelque chose derrière soi, oui, mais en prenant bien soin de vraiment clôturer cet épisode, cette étape, je ne sais pas quoi. En tout cas, vous saurez peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est comment vous vous sentez. C'est peut-être un petit peu fatigué. Et enfin, vous avez le roi d'épée comme énergie à la fin. Le roi de coupe, pardonnez-moi, comme énergie à la fin du mois. Alors, le roi de coupe, c'est encore une fois, on retrouve la loyauté. C'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui s'engage véritablement. Je vous disais, les couples, on est dans les émotions. Les émotions, on peut les retrouver dans tous les domaines de notre vie, bien évidemment. Ce n'est pas uniquement dans l'amour. C'est dans tout ce que l'on fait. C'est dans notre façon de vivre. C'est un personnage qui est responsable. C'est un personnage qui s'engage. Il a une intensité. C'est un roi. Donc, il en impose. Et il a surtout une grande maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est fiable. C'est presque un guide, si vous voulez. C'est une personne de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Je pense que vous allez incarner ce roi sur la fin du mois. C'est-à-dire que ce que vous traversez ici, ce que vous voulez quitter, cette instabilité, ces conflits intérieurs, extérieurs, ce que vous laissez derrière vous, ça vous conduit tout droit vers ça. Vers l'incarnation de ce roi de couple. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une énergie. Donc, voilà. Donc, je pense que vous allez inspirer confiance parce que ce roi, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui sait comprendre ce qui se passe pour les autres. C'est quelqu'un que l'on respecte. C'est quelqu'un que l'on vient voir aussi pour des conseils. Alors, je ne sais pas pourquoi vous allez vers ce roi. Ce que je pense, c'est que vous allez surtout être sur une étape de maturité émotionnelle pour vous qui va être importante. D'autant plus importante si vous, effectivement, si vous laissiez quelque chose derrière vous et si vous arrivez à sortir de ce conflit. Ce roi va très bien avec le soleil. Peut-être que c'est ça aussi. Ce que vous avez à comprendre, c'est comment gérer, comment vous comporter, comment absorber les événements que vous vivez, les expériences que vous faites. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans votre mois de juin. On arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous remercie également pour tous vos engagements sur la chaîne. Grâce à vous, la chaîne grandit. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et puis pour vos abonnements. Je vous retrouverai bientôt. Je mettrai en ligne, je pense que je vais essayer de les mettre tout en même temps, les énergies du second semestre 2022. J'ai commencé à travailler dessus. Je n'ai pas fini, bien sûr. Et puis, quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt. Merci pour tout. À très bientôt. Prenez soin de vous. à très bientôt.